bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien moi ça va à part des segments de nez depuis ce matin qui n'arrête pas mais bon à part ça ça va j'espère que vous vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour continuer à ma ma mon rolling bistro mon petit bistrot par contre je en train de chercher j'ai perdu ma plaque annon elle est là je voulais voir c'était bien sec nickel donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer un peu la miniature alors hier j'ai fait deux petites deux trois petites bricoles déjà j'ai reposé ma vitre à l'intérieur il faut que je réfléchisse à mettre une petite guirlande je pense que je vais mettre une petite guirlande ici vous savez que les petites boules que je vous ai montré hier là les boules comme ça attendez les petites boules comme ça en fait essayer de les coller sur un fil une à côté de l'autre et en faire une petite guirlande pour mettre une petite guirlande pour mettre ici pour cacher un peu le haut de la colle donc voilà j'ai fait ça j'ai mis j'ai fait le devant j'ai mis le par là ça ça la vitre donc j'ai mis la vitre plus mes petits rétroviseurs alors j'ai repassé une couche de peinture de nouveau c'est là je sais pas combien tième couche de peinture que je mets ça recouvre toujours pas on voit toujours les traces je sais pas si vous allez voir je vais enlever peut-être la lumière vous voyez peut-être un peu mieux on voit toutes les traces voyez ça recouvre je sais pas ça recouvre pas moi j'aime pas du tout comment c'est fait ça recouvre pas j'ai même passé un peu là sur les côtés les intérieurs ici j'ai pas fait le dessus au dessus il ya une plaque qui vient s'y mettre je crois que c'est celle ci qui vient se mettre au dessus j'ai même fait derrière voyez c'est de refaire derrière et tout mais ça recouvre pas ça m'énerve très fortement ça par contre je pense ça se dit mais ça ça me ça m'embête ça m'embête beaucoup votre façon je vais avancer et je vais réfléchir à tout ça comment que je vais faire pourtant j'ai mis une couche de blanc et j'ai remis le gris par dessus mais on voit pas on voit pas le blanc en plus mon carreau je me suis aperçu qu'il était rayé après c'est pas grave ah oui j'ai fait le volant aussi à l'intérieur pareil peinture qui tient pas bon la peinture de chez action la peinture là c'est de la merde c'est vraiment de la de du caca vraiment vraiment tu veux monter bon j'ai fait mon petit plat mon petit truc comme ça hier avec vous donc là il tient donc voilà bon on va continuer je sais pas ce qu'on va faire je vais regarder s'il ya encore du véhicule à monter sinon on va continuer on va faire les petites les petites boîtes là continuer un peu les petites boîtes qu'est ce qu'on avait ici à faire là il ya quoi faire là dessus on à la table les chaises alors les chaises la table je pense qu'on a les meubles de cuisine des petites planches à découper ça je sais pas trop ce que c'est j'ai un mal de tête je vous dis pas aujourd'hui j'ai une migraine mais pas possible ça c'est le socle ils n'y craignent pas possible pardon je suis en train de bailler en même temps après c'est les segments du segment de nez alors comme je saigne du nez c'est que j'ai ma tension qui est ou trop basse ou trop haute mais vu comment je suis fatigué que j'ai mal à la tête je pense que ma attention a dû descendre j'essaye un peu là je vais faire une petite vidéo pour essayer de m'occuper un peu l'esprit bon il est tard mais c'est pas grave donc voilà alors déjà toute la nourriture on fera ça après je vais faire toutes les boîtes ah oui on a un petit meuble à monter là aussi il faut le peindre en blanc mais est ce qu'on peut pas les laisser en effet bois parce que le pain de la la peinture honnêtement ça m'embête ça tient pas c'est de la crotte la peinture je pense que je vais laisser le laisser effet normal est ce que c'est des plaques là et ben on va le laisser en effet bois comme ça attendez que je réfléchisse un petit peu f18 f19 f17 on va déjà prendre les plaques qu'il nous faut alors f18 f19 je peux pas écrire dessus bon f18 f19 est-ce que si je mets une petite étiquette pour pas me tromper est-ce que l'étiquette elle collerait attendez je teste là comme ça hop est-ce qu'elle s'enlève facilement ouais ça va on va presque pas les coller comme ça je suis sûr tu veux rentrer en dessous mon chat voilà vas-y hop 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 alors f19 f18 ensuite il nous faut le f17 hier je vous ai proposé de faire un petit faq donc j'ai mis un poste dans la communauté donc n'hésitez pas à aller y mettre vos questions et j'y répondrai je reverrai tout et j'y répondrai f12 c'est juste pour changer un petit peu et puis comme ça c'est pour combler un peu mais mes trous quand enfin mes trous mais blanc quand je fais de la maison miniature il ya des fois je parle pas beaucoup et ça peut être un peu embêtant pour vous donc c'est pour essayer de combler un peu les trous quoi alors f18 f19 f17 alors à 2 3 4 1 2 3 4 pardon alors attendez ce là il faut plein de trucs bon les peindre en blanc je vais pas les peindre je vais les laisser comme ça je pense alors attendez f17 ok alors là c'est du 5 4 5 5 5 5 6 5 7 4 3 5 3 5 1 voilà c'est ce que c'est que tout ça c'est que c'est que c'est que tout ça 5 4 j'ai qu'une fiche 5 4 5 5 5 5 6 ah c'est pour montrer qu'il faut le cas 0 3 le 5 6 5 6 5 6 ok je vais dire à tous les autres on les a déjà utilisé donc le 5 6 c'est celui là 5 6 c'est pour quoi il faut une plaque 4 3 bah oui du coup il faut une plaque comme ça ah non celle ci c'est pour celle ci et est ce qu'il m'en reste alors attendez je suis en train de 4 3 4 c'est bien les trucs transparents 4 3 bah oui et je n'en ai plus donc est ce que j'en ai un ah si alors ça va pas dis donc ça sera sans doute pile poil hein le petit morceau ah d'accord le premier étage est transparent c'est pour ça ok allez on va monter le petit placard là le petit meuble là alors alors hop on va commencer à découper voilà j'espère que je vais avoir de assez de truc transparent bon après j'en ai dans les réserves voilà nous il fait que de pleuvoir là en plus ce midi je commence à me préparer je vois qui pleut je dis bon je vais attendre je vois qui entre deux averses que ça commence à que la pluie commence à se calmer j'ai ballé je vais me préparer vite et je vais faire les chiens comme ça après bah les chiens sont sortis et je suis tranquille je commence à me préparer je commence à préparer les harnais et paf chaigne du nez au moment où je vais pour sortir j'ai mais c'est pas possible je suis possédé j'ai dit c'est pas possible et au moment où je sort comme par hasard c'est le temps que je saigne du nez que je me mette mon bout de mouchoir dans le nez et tout je sors je me prends de nouveau une flotte j'ai mais c'est vraiment fait exprès mon corps il fait exprès je suis sûre que mon corps il est contre moi c'est obligé il est contre moi mon corps me cherche la crotte alors on vérifie hop voilà oui mon corps c'est obligé il me provoque je suis sûre il me provoque il fait exprès ok alors j'ai dû aller me balader avec un mouchoir dans le pif un mouchoir dans le nez là parce que bah comme chénier du nez hein bah voilà alors f18 en bas hop sur les deux côtés alors euh sur les deux côtés alors attendez faut que je zoome pour voir un peu donc c'est au dessus je regarde en fait si c'était au dessus ou sur le côté qu'il fallait les coller vous voyez pour pas que je me trompe hop et la plaque au dessus attendez je vérifie si c'est bien au dessus qu'il faudra le mettre hop c'est bien au dessus hop 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 allez est-ce qu'il y a besoin de ponçage ici un petit peu voilà on ponce qui a poncé s'il y a besoin alors les travaux pareil hein ça pas ça arrête pas les travaux en plus de ça ils sont venus tondre ce matin euh bah vous devez les entendre encore les travaux je pense mais là j'ai fermé les fenêtres ils sont venus tondre en bas les haies plus la 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 pelouse enfin l'herbe qu'il y a tout autour alors j'avais le bruit des travaux le bruit des tondeuses le bruit de mon sèche-linge et le bruit de ma machine à laver oh là là j'en avais marre cela je suis en train de refaire toute mon armoire je ressors tout le linge d'été je relève là tout le linge d'été je remets je relève le linge d'hiver pour le remettre au fond le linge d'été pour le remettre à l'avant et je suis en train de me battre avec mes armoires et tout donc je vous dis pas le linge que j'ai à laver c'est un travail monstre ça c'est ouf mais bon faut le faire hein allez on pince on colle ça alors on met de la colle hop on met bien au bord on appuie et généralement elle prend assez vite la colle on vérifie quand même que c'est bien au bord on passe un petit coup de doigt pour enlever le surplus de colle voilà hop le deuxième alors j'utilise la colle de chez action la colle glue là elle est juste génial moi j'utilise que celle-ci pour toutes mes maquettes et la colle cléopathe pour coller les papiers peintre tout ce qui est papier peint tout ce qui est grosse surface de papier à coller sur le bois j'utilise la colle cléopathe que je vous ai montré en vidéo hier la colle cléopathe que j'utilise la colle cléopathe que j'utilise la colle glu d'action là elle sèche super vite elle prend vite elle tient super bien je colle même tous mes mes gros murs les trucs comme ça sur mes grosses maisons miniatures j'ai utilisé que celle-ci celle-ci est une qu'on m'avait acheté qui était très bien aussi d'ailleurs attendez parce que j'arrive pas à voir si je suis droite ou pas voilà oui un tout petit décage là hop voilà de toute façon en posant la pièce alors la pièce du dessus attendez FT7 en premier lieu ils nous font poser le plastique par dessus ok mais la F19 là je vais peut-être poser quand même la F19 avant de mettre la F17 parce que après je vais galérer à la passer ça m'embête parce que après celle-ci j'ai plus de petites maisons miniatures à faire faut que je regarde dans ma réserve de maisons miniatures voir s'il y en a une que je peux faire ou pas mais ça m'étonnerait donc je suis deg après il y a un souci là putain de merde voilà je commence à dire les gros mots ah oui le petit côté en haut donc il faut bien faire attention on a un sens on a un sens on a un grand côté un petit et le petit va vers le haut pas vers le bas parce que moi je l'ai mis vers le bas mais au final il va vers le haut parce que sinon quand vous mettez votre étagère au milieu bah ça va pas et voilà maintenant je peux remettre mon étagère au milieu alors hop et hop alors maintenant il faut arriver à mettre ça tout bien droit alors attendez hein ce côté là c'est bon ce côté là c'est pas bon voilà il y a un truc qui va pas voilà bon le tout voilà ce qui est bien c'est que la colle là vous voyez vous pouvez la mettre mais vous pouvez la retravailler un peu jusqu'à ce qu'elle prenne bien jusqu'à ce qu'elle sèche bien vous pouvez la retravailler donc ça c'est top et on met maintenant le dessus sans tout cas c'est ça ça m'est déjà arrivé de monter des meubles comme ça de retravailler tout de suite après dessus et en appuyant tout s'enlever à comme ça et c'est là où je dis plein de gros mots voilà mais le dessus on met bien au bord on enlève le surplus de colle l'autre côté pareil et voilà voilà mon petit meuble on va pas trop le gesticuler donc je l'ai pas peint je laisse deux couleurs d'origine parce que c'est de la peinture de merde d'action et celui-là je trouve qu'il est un tout petit peu plus homme tout petit peu trop haut attendez il n'est pas droit voilà pour un sens à part au séchage alors attendez ou alors j'en ai partout je vais le mettre là attendez je vais coller la vitre par dessus comme ça ça sera fait sans trop appuyer pour pas trop le gesticuler voilà vous laissez sécher hop ça part au séchage je sais pas j'ai l'impression qui voilà allez on referme ça tu veux descendre mon chat en fait tu sais pas ce que tu veux tu montes tu descends tu descends ou tu montes tu descends attends maman elle te met dans ton doudou on va mettre des feutres hop voilà alors notre petit meuble est monté les petits accessoires on va les plier après alors il va falloir qu'on fabrique une petite pince comme ça celle-ci je pense que je la ferai hors vidéo parce que je risque de dire beaucoup de gros mots on va faire les petits meubles là on va s'amuser on va essayer alors il nous faut f4 f6 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 ah non f24 f24 c'est les deux là 1 oula 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 f24 donc je note vite dessus que je me trompe pas donc f24 F6 F6 C'est juste que je ne me trompe pas parce que je me connaissais F24 F6 F8 F8 Voilà Et ensuite il nous faudra du F5 Ah j'allais dire que je n'ai pas de F5 mais ici ils sont là F5 et F4 donc les deux petits On va déjà faire les deux là On ne va pas décrocher les autres après j'ai peur de me mélanger Donc un petit coup de ponçage Up 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 vous passez le doigt comme je vous ai montré voilà et voilà hop ça c'est poncé ça c'est fait ensuite passons au montage alors F24 F6 F6 alors au-dessus il faut bien regarder sur votre plan attendez je vais vous montrer pour bien voir si c'est au-dessus ou sur le côté que vous mettez vos plaques ah j'ai appuyé voilà pour bien regarder s'il faut que vous mettiez vos plaques au-dessus ou contre déjà c'est dans le sens là parce que sinon ça va pas et là du coup d'habitude sur les maisons miniatures sur les autres kits ils font un zoom dans l'angle pour montrer s'il faut les mettre par-dessus ou sur le côté mais là si vous regardez bien attendez j'attends que ça dézoome voilà vous voyez que c'est bien au-dessus que vous les posez pardon donc on met de la colle vous venez la coller pareil comme tout à l'heure bien au bord c'est pas au bord du tout vous visez le bord vous enlevez le surplus de colle vous faites pareil de l'autre côté hop ensuite vous mettez le f8 en bas puis alors j'ai mangé tous mes ongles alors je vous dis pas pour décoller un papier donc ici mais alors du coup celui-là ah ok il faut que je le rentre à l'intérieur oui à l'intérieur donc vous mettez de la colle des deux côtés vous attendez pas que les deux tours là soient bien bien pris puisqu'il va falloir que vous le bougiez un petit peu voilà vous voyez et là vous le mettez à l'intérieur donc vous bougez un peu les deux côtés et vous collez voilà attendez parce que j'ai peur d'appuyer oula je savais à l'intérieur et vous allez à l'intérieur Et voilà, vous voyez, vous essayez après de le travailler correctement pour tout bien mettre bien droit. Et ensuite, on vient refermer avec le F24. Vous mettez de la colle tout autour. Alors, avec les petites bouteilles là, c'est vraiment génial parce que c'est tout petit. Vous pouvez doser comme vous le voulez par rapport à ceux de Action. Vous voyez, le trou est beaucoup trop gros. Ça envoie des gros pâtés que là, c'est vraiment bien précis. Et vous collez le dessus et après, vous venez le prendre dans la main et vous mettez bien droit. Vous appuyez pour qu'elle prenne. Et voilà. H25. Ah, du H25, c'est ça. Et il faut du 513. Donc, c'est celui-là. Et on vient mettre du papier alu après tout autour. Enfin, du papier alu. Effet aluminium. Après, on a la pince à faire, on a lui aussi. Et je vais sortir les deux là parce que les deux là, j'en ai besoin. Celui-là et celui-là, j'en aborde besoin. Hop. Je mets pause. Je reviens. Oula. Ça focus. Bon, ben, ça focus de partout. C'est tout le blanc qui fait que ça focus comme ça ou ? Voilà. Je reviens de suite. Bon. Me revoilà. Alors. Hop. Ça, là. Oui, c'est ça. J'ai peur que ça tombe. Voilà. Alors, on en était à découper ça. Alors. Bon, ben, comme mon scalpel, la lame de mon scalpel ne coupe plus, j'évite de couper au scalpel. Ce que d'habitude, je fais au scalpel et à la règle, je trouve que c'est plus droit que quand on fait au ciseau. Je vais essayer, mais vous allez voir ça. Attendez, on va essayer. Quitte à rectifier au ciseau, si c'est pas assez court, trop long, pas laissé long. Oh, la lame, là, elle est moche. Ça se voit. Est-ce que celle-là, elle est un peu meilleure ? On va voir. Bon. Ça a l'air d'aller. Hop. Ah, les lames de scalpel, ça s'use vite quand même. Oh. Ah, non, j'ai fait une bêtise. Je savais. Bon, attendez. Il faut que je coupe que ici. Et je garde, voilà, celui-là. Bon, ben, on va continuer au ciseau, je pense. J'ai fait une bêtise ou pas, en fait ? Ah, ben non, en fait, c'était bon. Non, parce que je sais pas, en fait. Et vous voyez, je m'en retiens de dire des gros mots, quand même, hein. Hop, déjà un. On va couper celui-là. Mais du coup, est-ce que c'est le papier ou... Non, ben, j'étais bien, alors, finalement. Je préfère pas. Je préfère... J'ai un doute. Non, ben, c'est bien ça. Non, ben, c'est bien ça. Non, ben, c'est bien ça. Il faut pas se tromper. Voilà, déjà. Alors, on va le mettre... Comme ça, pour savoir où elles sont, les pliures. Bon, je le plie à l'envers, mais je sais qu'il faudra que je le replie dans l'autre sens. C'est juste pour marquer les pliures, pour savoir où elles sont. Voilà. Du coup, ça, on le replie dans le bon sens. iu, c'est bien ça. Bon. Bon. On le dit. Eti, on! Bon. Bon. Et on vient coller. On viendra rectifier après si ça dépasse ou quoi après. On met la colle. Et à force d'appuyer sur la colle comme ça, hier j'avais une douleur ici, une courbature de pouce quoi. Et vous venez coller. Votre alu tout autour. Et vous fermez au-dessus. Alors attendez, parce que là j'ai les doigts pleins de colle. On enfile le plus petit de tous mes doigts. On viendra gratter après. Voilà. On essaye d'appuyer mais sans trop appuyer. Ça n'a pas bougé. Non. Hop. On enlève ce qui dépasse. Parce qu'après quand vous allez le coller au mur. Sinon ça n'ira pas. Et voilà. Après il faut gratter la colle. J'attends que ça soit bien sec pour enlever après la colle, le surplus de colle. Voilà. Hop. Ensuite. On va s'amuser pour les tout-petits. Il faut faire cela. 4-17. Alors le 4-17 c'est quoi ? C'est du papier noir. 4-17. J'ai des trucs en or. Ben non. Alors. 4-17. 4-18. Ah si. Attendez. Voilà. Ça doit être ça. Voilà. 4-18. Et je dois en avoir un autre. Un 4-17. Attendez. Ça on s'en fiche pour l'instant. Donc je dois avoir un autre. Ah si. Ça il faut que je le garde. Ah ben non. Je m'en suis servi. C'est fini. Ça c'est un truc à plier. Ça c'est mes assiettes. Ah voilà. 4-17. Voilà. On va y arriver. On va couper ça. Ça c'est pour la pince. Après. Ah. Ils disent de le coller. De couper. De le coller sur la plaque alu. Comme ça. Et après seulement de le découper. Page 25. Page 25. Du coup il faut. On va tester. Je vais déjà bientôt devoir vous laisser. C'est bien pratique. avec les ciseaux pointus. Pour couper des petits détails. Comme ça. C'est des ciseaux à couture. Mais c'est bien pratique. Parce que si vous avez des ciseaux ronds. Vous ne pouvez pas être aussi précis quand vous avez des petites découpes comme ça à faire. Pour le milieu. Ça va être chaud à découper quand même. On va faire au scalpel. Mais j'ai peur de me rater. 5, 11. 5, 11, 4, 17. Et c'est le grand. Et celui-là c'est le petit. Ok. Comment on va faire ? Et bien on va tester. On va prendre sur un bout. Comme ça. On va le coller. Je teste. Je vois. Je teste. Je vois. Voilà. Après on viendra le découper. Et le recoller autour de ça. En attendant on va découper le deuxième. Vous entendez mon gizmo qui boit. Un bout. Un peu. Pas. 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 Je suis désolée. Si je ne parle pas trop, c'est parce que je me concentre. Je mets une poubelle en dessous. Tout va à côté. Hop. Et la petite dernière. Ce n'est pas possible. Voilà. Hop, on vient le coller. On vient le coller à côté. Ça se trouve, c'est comme ça qu'il faut faire depuis le début et que je ne savais même pas quoi. Et que vous ne m'avez même pas dit. Vous ne m'avez même pas prévenu si je ne faisais même pas bien. Ah, je peux compter sur vous. Hop. En collant, ce sera peut-être plus facile après pour les découpes. Et même pour les pliages. Bon, on va voir. On teste, on verra bien. Ensuite, il faudra faire les petits trous d'aiguille. Couper le milieu. Alors, les plaques noires, il faut les coller derrière. Alors, attendez. Que je fasse bien. Comme ça. La plaque noire, face intérieure. Comme ça. Donc, vous regardez bien sur... Ça, on laisse sécher pour l'instant. Vous regardez bien sur l'image. Vous mettez comme sur l'image. Là, vous voyez, vous mettez les ronds en haut. Comme sur l'image. Vous prenez votre petit papier, le 417. Bon, là, je suis sur celui-ci. Vous le retournez et vous le collez derrière. Comme ça. Là, si on le colle derrière, comme ça. Ah, le papier a lu. Après, on vient le mettre devant. Ok. Soyez bien clairs. Ouais. On met le petit papier. Alors, le papier, il s'arrête où? Alors, la colle, il faut mettre un tout petit peu. Vraiment pas beaucoup de colle. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Voilà. Vous voyez, vous le collez derrière. Et voilà, de devant. On fait pareil pour le deuxième. Les petits trous. On va prendre, voilà. Les petits... On va prendre comme ça. Les petits trous vers le haut. Et le papier face noir face à moi pour le coller après dessus. Vous mettez de la colle. Et vous venez le coller derrière. Comme ceci. Ensuite, on va essayer de découper. On va faire le découpage ensemble. Et après, je vous laisserai en essayant de ne pas trop gaspiller. Alors, on va faire comme ça. Hop. Et maintenant, on vient le découper. Et maintenant, on vient le découper. On fera les coupures de l'intérieur et tout quand ça sera bien sec sur les plaques. Il faut être sûr que ça ne bouge pas. Voilà. Et ensuite, sur la plaque. Vous venez la coller comme ça. Je fais déjà les petites pliures qu'il y a à faire. Pour que je sache à peu près où ils vont se trouver. Voilà. On fait les petits marquages. Vous voyez. Vous faites les petites pliures. Pour vous sachez où il faudra plier. Hop. Et on fait le deuxième. Et on fait le deuxième. Voilà. On met en place. On met en place. Et on fait les premiers plis. Et voilà, les premiers plis sont faits. En fait, moi, j'ai toujours jeté mes trucs. Mais en fait, il fallait peut-être les laisser coller en dessous, en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Celle-là, celle-ci, pour que je vais vous montrer. On va coller celle-ci. Et après, je vous laisserai. Parce que là, il faut vraiment que j'y aille. En fait, faites bien attention. Mettez bien les trous vers les trous. Par contre, on va s'amuser pour coller tout. Je trouve que ça fait épais. Attendez, je suis en train de coller tout en même temps. Alors, est-ce que je ne peux pas mettre les petits passages ? Est-ce que, mince, les passages s'ouvrent autant ? Eh ben non, mince, ça ne va pas. Bon ben, il faut que vous teniez. Vous voyez, vous pincez bien, vous tenez bien, bien dans les angles. Ça va, la colle, elle sèche assez vite. Donc, elle prend assez vite. Donc, vous voyez, vous voyez le derrière, le devant. Et on fera les coupes plus tard, quand ça sera bien sec. Parce que là, sinon... J'essaye un truc. Et ben voilà, là, ça tient bien comme ça, avec ça. Hop. Et les petites pinces à tissu. Tout sert, tout est pratique. Voilà. On laisse sécher. Et puis, ben voilà. Bon, tant qu'il y a à faire, on va faire la deuxième tant qu'on y est. Et après, je vous laisserai pour de vrai. Hop. Voilà. Allez, la deuxième. Que je ne me trompe pas dans les petits trous. Hop. Et on plie. Donc, comme par hasard, on a bien réussi la première et la deuxième va me faire chier. pour rester presque poli. Ah, celui-là, il ne va pas. Il ne souffre pas assez. Merde. Merde, merde, merde. Ça. Ça ne souffre pas du tout. Je ne sais pas si non plus. Bon, pas celui-là. Je vais me débrouiller. Vous avez vu, hein, ça sèche. Elle prend assez vite, hein, vous voyez. Il faut juste bien appuyer dessus. Souvent, restez bien appuyé pendant quelques secondes. Vous voyez, regardez. Après, elle prend, hein, voilà. Là, il faut bien appuyer un petit peu. Bien aplatir partout. Et voilà. On n'aura plus qu'à faire les trous une fois que ça sera bien sec. Et merde. Je ne veux que dire des gros mots. Mais voilà la première. Il n'y aura plus qu'à faire les petits trous quand ça sera bien sec. Alors, les petits trous, ce n'est pas gagné. Je pense que je vais en chier. Et voilà la petite hotte au-dessus. Ah non, ce n'est même pas la hotte, c'est le four. Puis après, on va venir faire les trous. Et après, on viendra coller ça comme ça dessus. Et les petits trous serviront à mettre les petits crochets. Mais alors, attendez. J'ai fait n'importe quoi. Bah oui. J'aurais dû couper les petits trous de l'alu avant. Parce que là, je fais comment pour les couper maintenant ? Mais non ! Je me suis trompée de côté. Et là, il fallait coller du côté là, pas du côté où il y a le noir. Alors, ne faites pas l'erreur là. Bon ! Bah, écoutez. On va refaire des trucs d'alu que je vais recoller devant. Du coup, je vais faire des petits carrés d'alu. Je vais les couper correctement. Du coup, il me refaut le... Le flan. J'ai fait une erreur, vous voyez. Ne faites pas l'erreur que moi. N'écoutez pas ce que je vous dis. C'est de la merde. Je vous ai induit en erreur. Bon, il fallait bien que j'en fasse une. C'est pas grave. Bah oui, le plan. Forcément, le plan, il est en dessous. Bah, c'est pas grave. Je vais couper des carrés d'alu comme ça. Couper le centre. Et là, je vais remodifier. Oh là là, je savais. Je trouvais bizarre que je voyais mon noir. Alors que... Là, si je coupe derrière, bah, je coupe mon noir aussi. Bon, c'est pas grave. Une erreur parmi tant d'autres. Fallait bien que j'en fasse une. De toute façon, ça faisait longtemps que j'en avais pas faite cette erreur. Bon, c'est pas grave. Il sera tout couleur même derrière. Donc, il faut que je fasse un carrément que je laisse comme ça. Faites voir ce que ça fait comme ça. Et bah, quoi que, je vais peut-être laisser comme ça parce que ça fait pas dégueu. Mais au final, je pense que je laisserai comme ça. Je vais réfléchir. Mais je pense que je laisserai peut-être bien comme ça. H16. C'était quoi ça ? H16. Ah, H16. C'est les petites billes là. Pourra que je viens de coller deux petits boutons. Donc, voilà. Bon, allez. Je laisserai comme ça. Ça fait un style. Je mettrai les poignées. Et après, on fera le deuxième placard haut. Le meuble haut. Et après, bah, après, j'aurai plus qu'à faire tous les petits paquets là. Les petits paquets à plier, coller. Et après, la petite thermos là. Enfin, la petite cafetière. Le meuble là. Et après, bah, faudra que j'attende. Vous voyez, le meuble là. Et après, il faut que j'attende le colis de crapaud. Parce qu'il m'a envoyé la pâte polymère. Mais du coup, bah, je serai obligée d'attendre pour continuer. Ah bah non ! On pourra faire les chaises et le vélo. D'accord ? On pourra faire les chaises et le vélo. On va rigoler pour le vélo. C'est pas gagné. Parce que quand je vois tout ce qu'il y a sur le vélo à faire. Et en plus, le vélo... Ah non, il est déjà en gros. C'est bien. J'aurais pas atteint. Donc, voilà. Allez. Bon. Je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et j'en se dis à tout vite demain, je pense. Que je referai une vidéo YouTube demain. De la suite. C'est fini, oui ? De la suite. Et puis, bah voilà. Tiens, ils m'ont perturbée à chaque fois avec les travaux. Là, ils me perturbent. Ils me coupent à chaque fois, là. Donc, voilà. Bah, on se retrouve demain pour une autre vidéo. Bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'aller dans la partie communauté. Je vous ai mis un petit espace pour que vous mettiez vos questions. Pour faire un petit FAQ. Bah, dites-moi si ça vous plaît ou pas. Pour faire un petit FAQ. Sinon, ça sert à rien que je fasse. Vous pouvez me donner des idées aussi. Des petits questionnaires à faire. Ou des trucs comme ça. C'est juste pour que quand je suis en vidéo comme ça. Quand je fais de la maison miniature. Qu'il n'y ait pas trop de blanc, vous voyez. Et puis moi, je parle, je parle. Mais il y a des moments, bah, je ne sais pas trop quoi dire. Parce que, bah, c'est compliqué de toujours combler les trous. Quand on fait une vidéo comme ça. C'est compliqué de combler les trous. Les blancs. Enfin, les trous, les blancs. Le fait qu'il y ait du silence pendant que je crée. Je sais que ce n'est peut-être pas top pour vous. Et puis moi, c'est pareil. Des fois, je ne sais pas trop quoi vous dire non plus. À part vous raconter ma vie. Mais une fois que je vous ai raconté ma vie. Après, il n'y a plus grand chose à raconter d'autre. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un petit FAQ. Que j'aimerais bien faire un petit FAQ. Et pour combler un petit peu les trous. Donc, voilà. Oula, ça prête à confusion. Tout ce que je dis, c'est horrible. Donc, voilà. Je vais vous faire des très très gros bisous. On se retrouve demain pour la suite de la vidéo. Et je vous dis, bah, une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Profitez un maximum de vos proches. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Je suis en train de bégayer. Je suis fatiguée. Et on se retrouve demain pour la suite de la vidéo. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des conseils. Tout plein de choses. Me dire si vous, vous collez vos trucs comme ça. Quand vous avez des trucs comme ça. Si vous les collez sur l'objet à découper. Ou si vous vous en servez juste comme patron. Voilà, les patrons. Si les patrons, vous les collez. Ou si vous les laissez. Ou c'est juste pour... Pour découper et que vous n'en servez plus. Parce que, bah, du coup, j'ai un doute. Parce que, eux, sur la photo. Ils montrent bien de le coller sur le patron. Enfin, le patron de le coller sur le papier alu. Et après, de le découper. Et ils ne disent pas d'enlever le patron. Donc, je suis en train de m'apercevoir que ça se trouve. J'ai jamais gardé... Enfin, les patrons, je ne les ai jamais gardés. Sur mes produits. Qu'en fait, il fallait peut-être que je les laisse. Donc, dites-moi dans les commentaires. Je ne sais pas si mon explication, ma question est bien claire. Mais bon. Alors si, il n'y a plus rien de clair dans ma tête. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada